Yo les gens, Saïsis, comment allez-vous ? La glace à la pêche au micro aujourd'hui les amis on se retrouve pour un petit squad builder sur FUT15 Ça faisait quand même assez longtemps que j'ai pas sorti de vidéo tout simplement Parce que cette semaine j'ai beaucoup été pris par l'IRL des choses comme ça Donc sur ce c'est déjà la fin pour la parenthèse Donc on va commencer directement le squad builder Donc c'est vraiment un squad builder de départ C'est vraiment si vous avez pas d'idée par quoi commencer pour un petit ultimate team désolé Donc voilà Donc c'est un petit squad builder à 10 Donc on va commencer pour mettre au goal Voilà je vais décaler ma souris On va mettre au goal Enyama tout simplement Parce qu'il coûte pas très 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 cher 1400 crédits et franchement moi je trouve qu'il fait le taf Franchement c'est un bon goal 80 général Moi pour le moment je le reproche pas grand chose Je trouve qu'il fait vraiment le taf Après en DC j'ai choisi Marquinhos Tout simplement parce que je trouve qu'il s'équilibre beaucoup Avec un petit 79 de vitesse qui n'est pas forcément excellent Mais qui franchement passe encore pour un DC Et surtout qui ne coûte pas très 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 cher Après j'ai choisi Umiti Pour 600 crédits voilà Encore un joueur pas très cher 76 de général pardon Franchement un bon joueur je trouve Après sans plus il y a des négatifs il y a du positif Franchement je préfère dire que voilà il passe encore pour son prix Après à la gauche j'ai mis Dean tout simplement Parce que moi je trouve que c'est un joueur très 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 bon Enfin qui fait vraiment bien le taf à gauche Surtout pour son prix voilà 1000 crédits 90 de vitesse 80 de vitesse Je dis les conneries les gars 72 de drive Enfin voilà C'est pas non plus un défenseur de rêve Mais franchement je trouve qu'il fait le taf pour son prix A droite j'ai mis Jalet Tout simplement Pas franchement un défenseur de rêve Vous pouvez mettre Aurier Un petit conseil C'est un peu plus cher Mais franchement fait grave le taf Aurier A la droite avec sa vitesse Il a été vraiment bien noté sur FIFA Donc du coup il fait grave le taf Après j'ai mis Tauvin Voilà tout simplement Là c'est vraiment juste pour sa vitesse Parce que 83 de vitesse pour son prix 1000 crédits Qui est vraiment en caisse de rien je trouve 1000 crédits pour sa vitesse Je trouve que ça passe Surtout qu'après il s'équilibre Voilà avec Gourcuf Qui est mon choix de MOC Tout simplement parce que lui Il est un peu équilibré partout j'ai envie de dire Il n'y a pas un endroit où il est vraiment juste bon C'est à dire il a un très bon shoot C'est vraiment ce que j'aime pour un MOC Après en MC j'ai choisi Fofana Tout simplement pour relier Les Lyonnais là Donc pour relier Umichi et Gourcuf Fofana qui est aussi très bien équilibré Il n'y a pas vraiment un endroit où il est très 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 bon Mais pour jouer derrière Gourcuf Je trouve qu'il fait vraiment bien le travail Après j'ai pris Grenier Tout simplement un tireur de coup franc Vraiment très 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 bon Un très bon shoot En dribble il gère Enfin sans plus Pas une très grosse vitesse Mais bon ça passe encore Après j'ai choisi à gauche Jordan Ayu Tout simplement pour équilibrer le manque de vitesse de Grenier de Gourcuf Donc 80 de vitesse 90 de dribble Enfin le classique en vitesse pour la gauche Et en BU J'ai choisi Gignac Que vous pouvez aussi en remplacer Par la casette Qui coûte un peu plus cher que Gignac Tout simplement parce que Gignac Est un petit peu lent Mais bon franchement Ça passe encore Donc voilà C'était une petite squad builder A 10k Donc en 4-5-1 Sur ce La vidéo touche déjà à sa fin N'hésitez pas à aller voir Dans la description J'ai mis un lien Pour ma prochaine série De 3 équipes Il y a juste à cocher C'est un petit vote Tout simplement Voilà Sur ce C'était ici Je vous dis A plus tout le monde Portez vous bien Ciao Ciao